3, 2, 1... Bonjour à tous! C'est avec ce fond de tambour qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une question que j'ai reçue d'un des membres du L Club Séduction, le groupe privé Facebook que nous avons pour les élèves. Alors voici sa question que j'ai trouvée très intéressante et je veux vous la partager à tous. Il me dit, j'ai deux questions. Voilà, comment changer la perception de la femme qui veut un gars beau, grand, musclé, intelligent, loul, plein d'argent? Comment moi, là il enchaîne, comment moi je dois réagir quand j'ai ce genre de commentaire où une fille va être turn off en raison de ma petite taille? Alors la question est en deux volets. Premièrement, le premier volet, comment changer la perception de la femme qui veut un beau gars, grand, musclé, intelligent et tout, tout? Vous ne devez pas essayer de changer cette perception-là. Ça, la femme, elle dit ça, mais entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est deux choses. Vous pouvez le constater quand elle va dans un magasin. Quand elle va magasiner, elle dit, ah, j'ai juste besoin d'une petite robe, mais elle ressort de là avec plein de choses de plus. Alors pourtant, elle parlait de la robe, mais elle n'a jamais dit qu'elle cherchait un collier, mais elle ressort avec un collier qui n'était peut-être pourtant pas dans ses critères de départ. Alors pour l'avoir fait à plusieurs reprises, pour avoir travaillé avec des femmes, je le fais encore d'ailleurs, moi j'ai un atelier qui s'appelle les critères. On travaille plus profondément les critères et je le vois avec les femmes, qu'elles pensent ce qu'elles veulent, mais quand on creuse, qu'on creuse, qu'on creuse, là elles découvrent des choses, là elles me disent, ah, je n'avais pas vu ça de même. Alors oui, elles veulent des choses, mais il faut en prendre et il faut en laisser de ce qu'elles disent là-dessus en tant qu'hommes. Alors vous ne devez pas essayer de changer ça, vous allez perdre votre temps avec ça et même qu'en vous opposant à cette vision-là, vous allez, sans vous en rendre compte, peut-être projeter quelqu'un qui veut tenter de se justifier. Oui, mais là, tu sais, les grands musclés, ça ne t'apportera pas grand-chose, je ne sais pas ce que vous pourriez dire. Là, vous allez passer pour, bon, lui, le petit, il essaie juste de sortir de la masse. Alors vous devez plutôt aller dans le flot et vous pouvez même embarquer complètement avec elle et y aller de votre côté aussi en disant, c'est vrai que les belles petites femmes, très minces et très sexy, des petites blondes par exemple, c'est vrai que c'est intéressant. Et là, je peux embarquer dans son délire à elle et moi aussi parler d'une femme qui est wow. Et bien sûr, je peux la booster également comme elle le fait et je vais faire exprès ou non, dépendamment de vos goûts, mais je peux même dire, par exemple, ouais, une belle petite blonde, avocate, là, je peux mettre la barre très haute, mais finalement, la fille qui est à côté de moi, ça s'adonne que c'est une brune. Vous voyez? Alors, ce que je suis en train de faire, je fais son jeu un petit peu aussi. Et je ne vais pas mentir, je vais quand même trouver une image que la femme, oh, ça serait intéressant, sauf que, tu sais, on comprend que c'est comme dire, oui, je veux, vous savez le livre Nuances de Gré, là, 50 Nuances de Gré, oui, je voudrais une multimilliardaire sexy blonde, tu sais, c'est facile de dire ça, mais entre la réalité et la fiction, bon, des fois, mais c'est ça que je veux vous dire, que vous pouvez embarquer là-dedans, fait que vous devez surtout rester impassible, montrer que vous êtes complètement en contrôle, que ça ne vous dérange pas, puis que ce qu'elle dit, ça vous coule comme de l'eau sur un canard en pleine pluie. La poignez-vous. Petite gorgée, vous fêtez ça. Alors, c'est ce que je vous conseillerais pour ce bout-là. Deuxième question, comment moi je dois réagir quand ce genre de commentaire, où une fille turn up en raison de ma petite taille? Bien, c'est justement ce que je disais, c'est de laisser aller, d'y aller un petit peu à contresens. Et pour ce qui est de la petite taille, je vois que ça revient beaucoup, OK, la petite taille. Oui, mais moi je suis petit, oui, mais moi je suis petit. Ça, ça dépend, c'est quand qu'elle vous le dit. Est-ce que vous en parlez sur Internet au début? Ou est-ce qu'elle vous le dit ça en personne? La notion de la petite taille va être différente, dépendamment, si elle vous le dit sur Internet ou si elle vous le dit en personne. OK, ça va dépendre. Parce que si elle vous le dit sur Internet, puis qu'elle ne sait pas votre grandeur, la réponse va différer de si elle est en face de vous, puis qu'elle connaît votre grandeur. Alors, j'espère que ça a pu vous être utile, cette capsule-là. Ça me fait plaisir d'en faire pour vous. On va se revoir au courant de l'été. Je vais même probablement en faire d'autres dans les prochaines minutes, des capsules dans le parc en ce moment. Alors, sur ce, profitez bien de votre été. Et puis, je vous invite à commenter ce vidéo-là. Vous pouvez venir me parler, posez-moi des questions. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Ayez pas peur de venir me parler. Alors, c'était David Paré, coach en séduction pour El Cote Séduction. Merci. Salut.